Aujourd'hui, c'est une journée bois de chauffage. Chauffage au bois. Donc là, il faut que je rentre du bois parce que j'ai tout épuisé ma réserve. Et puis là, en plus, je vais ramonner ma cheminée. Alors, je vais vous montrer comment je ramonne ma cheminée. Viens avec moi, on ramonne la cheminée du poing. Alors, pour faire le travail, ça prend de l'équipement. Donc, ce sont des tiges flexibles. Tu vois, ça coupe comme ça. Avec une petite brosse au bout. OK? Et puis ça, c'est vraiment merveilleux. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, tu vois, tu pèses ici sur le petit... Check bien ça. Donc, tu pèses ici comme ça. Et puis tu tournes et puis tu enlèves. Tu vois? Donc, c'est parce que le modèle que j'avais avant, c'était vissé. Et puis ça n'allait pas bien. Tu sais, donc avec ça, ça va pas mal mieux. Donc, tu les clippes comme ça. OK. Donc ça, j'ai fait venir ça sur Amazon. Oui, encore Amazon. Il est tellement riche, le bonhomme. Bon, on va l'enrichir encore un peu plus. Donc, des tiges de ramonnage. Alors, ce qui est important, moi je sais que j'ai 25 pieds de cheminée. Parce que c'est moi qui ai installé ma cheminée. Donc, j'ai toutes les autres tiges ici qui vont aller, OK? Qui vont faire le travail une derrière l'autre. Donc, la première chose, je vais retirer le bout de cheminée qui relie... Ça, c'est la cheminée qui relie le poêle à la cheminée principale. Donc, cette cheminée-là est juste comme coincée, OK? Donc, je peux enlever ici, voilà. Je viens de l'enlever. Et puis, je descends ici, ça, comme ça. Ça, c'est surtout elle qui va... Oh, mon Dieu, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Là, je vais aller me chercher une boîte. Parce que je ne veux pas que ça coule. Parce qu'on essaye de ne pas trop en répandre partout. Je vais chercher une boîte. C'est qu'il ne faut pas avoir du crosote là-dedans, là. Regarde, regarde, tu vois? Si je fais ça de même, là. On voit qu'il y en a pas mal dedans. Ça, j'essaye de ne pas trop la démonter, là, parce que... Ouais. Donc, ça, je vais aller faire ça dehors. Je vais aller la nettoyer dehors, parce que c'est vraiment... Ça fait beaucoup de poussière, OK? Donc, ça, en fait, Ramoné, ta cheminée, c'est surtout pour, après ça, te sentir bien, là. Quand tu fais du feu, bien... Tu sais que, là, je ne sais pas si on peut voir. On voit jusqu'en haut, mais on ne voit pas. Je vais aller chercher ma frontale. Si je mets de l'éclairage dedans, là. Hein, on voit qu'elle est recouverte de crosote. Puis ça, ça, l'ennui avec ça, c'est que ça peut s'enflammer. Puis, euh... Mais quand même, moi, j'utilise du bois sec, OK? Il est bien, bien sec, mon bois. Comme tu sais, je le fais sécher pendant deux années. OK, c'est une étape que tu es mieux de faire dehors, parce que c'est vraiment, là, tu vas voir la poussière qui sort de là. Bien, la poussière, elle se suit, OK? J'installe ça de même. Je vais te montrer. OK, ce que j'avais oublié de te montrer, c'est que... Ça, ces tiges-là, ça va avec une drill, OK? Donc, tu vois, il y a un petit embout, ici. Le petit embout, on le met dans la drill. Donc, tu vois, regarde. Tu vois? Donc, c'est ça qui va nettoyer la patente. Donc, là. Puis, en plus, ça, c'est flexible. Donc, je peux m'en aller, comme ça. Ça va aller, là. Ça marche en tourbine. C'est vraiment dégueulasse. Donc, là, en principe, il ne reste plus qu'en chaud, là. Lui, c'est super important de bien le nettoyer, parce que... Bon, OK, on va rentrer dans la maison. OK, donc, là, l'idée, avant, je faisais ça bêtement de même, là, mais maintenant, je vais se faire un sac que je vais coller, ici, là, parce que... Donc, je suis allé chercher mon ruban. Eh, tu sais, je vous parlais souvent de la colle Gorilla. Ben, il va dire, le ruban Gorilla, il est pas pépé et pantoute aussi, ça colle en masse. Si tu veux faire fermer la trappe à quelqu'un, je te dis qu'il va se la fermer. OK. Donc, je vais utiliser ça pour coller, comme ça. OK. Donc, la suie va suivre le plastique, puis ça va tomber dans ma petite boîte. Eh, moins, on l'espère. Allez. Donc, là, la première étape que je vais faire, c'est que je vais rentrer ça jusqu'à ce que je touche le chapeau de ma cheminée. OK. OK. Tu vois, regarde, c'est flexible, hein? Donc, ça va quand même assez bien. Eh, avant, là, c'était un espèce de truc qu'il fallait visser, mais il finit! Il était tout petit, tout petit! Puis, c'était long, puis c'était grossant, puis c'était pas flexible. OK. Alors, ça, à un moment donné, j'ai vu un rameneur qui se servait de ça, puis naturellement, j'ai demandé ce qu'il a pris ça, il aurait même voulu me le dire, mais c'était dans des recherches. Donc, tu vois, tu y approches. Tu y approches son morceau. Tu le rentres un petit peu. Une fois qu'il rentre dedans, tu tournes, tu t'assures qu'il soit bien clippé. Tu vois que ça commence déjà, regarde. Tu vois? Ça commence déjà à tomber. Bon, bien, là, j'ai tout mis dedans. En principe, je vais toucher... Je vais mettre ma drille dessus. OK. Donc, là, je vais aller toucher mon chapeau. Ah, dessus, viens. Là, je suis dans le chapeau. Ah, merde, mon chapeau, c'est défaite. OK. Peut-être que je vais me refaire ça, là. Hé, il était supposé être bon monter. Bon. Donc, tu vois, j'ai zigné, comme il faut, la première section. Donc, là, je vais faire une deuxième section, OK? Donc, là, une deuxième section, ce que je fais, c'est que j'enlève cette section. OK. Tu te pèses, tu tournes, puis tu enlèves. OK? Donc, cette section-là, je la laisse là. J'enlève celle-là. J'enlève celle-là. Regarde, là, j'enlève mes gants, là. Ça ne travaille pas bien. Je me laverai les mains à la place. OK? Donc, moi, j'ai mieux y aller de même parce que ça me permet de... Tu sais, de ne pas... Parce qu'ici, je serais obligé de changer toujours mon embout, là. Donc, j'y vais à coup de deux sections. Donc, là, c'est au tour à elle, à rentrer dedans. Papa dans maman. Donc, là, je vais zigner ces deux sections-là. Donc, là, je vais enlever cette section. Donc, tu vois, ainsi de suite. Là, je vais te montrer la terminale de la patente. Ce qui est le fun, c'est que je vais faire juste une passe. Tu sais, je ne la passerai pas deux, trois fois, là. parce que je les ai mis en masse. Ta-da! Ma cheminée est ravonnée. Là, il ne me reste bien qu'à... C'est que ça que j'ai enlevé mes gants, justement. Je suis entré tout cochonner ma caméra, ton vieux. Là, ça me semble pas que cette caméra-là soit pas décédée, déjà. Ça fait... Disons que je lui donne la claque. Là, je ne suis pas pour mettre les gants, mais ça les rentre dedans. OK, donc, tu vois, c'est tout ça que j'ai ramassé. Tout ça que j'ai ramassé. Tu vas me dire que ce n'est pas tellement, mais au moins, en ayant une belle cheminer la monnaie, il va pouvoir faire du feu en masse. Parce que là, je marche à l'étouffer pour mal de ce temps-là vu que j'ai du bois bien sec. OK, je réinstalle le tuyau. Donc ça, c'est la partie délicate de la job. Parce qu'il faut que ça soit bien coincé. Tu ne voudrais pas que ce tuyau-là tombe pendant la nuit. Donc, il y en a qui mettent des vis. Moi, je n'y mets pas de vis. Parce que c'est mon poil qui coince, en fait. OK, là, il est rentré. Là, il faut que ça tourne le même un peu. Comme ça. Donc, tu vois, d'habitude, ce que je fais, c'est que je ramène mon poil. Puis paf! Puis paf! Mais je t'avoue que ça, ce tuyau-là, paf! Il y avait de l'eau dessus. Ça envoie ça dans la face. Ce tuyau-là, je t'avoue que je le vérifie constamment. La pire erreur que tu peux faire quand tu chauffes au bois, et j'ai déjà vu ça, surtout dans des refuges quand j'étais patrouilleur, c'est que les gens, il faut bien faire, ils enlèvent toute la cendre. Tu sais, la cendre qu'il y a dans le poil, là, il enlève tout ça, il dit, « Ah, je vais être fin, je vais enlever toute la cendre, comme ça, le prochain, il va dire, « Wow, je vais être content. » Tu sais. Mais non, il ne faut jamais que tu enlèves toute la cendre. Il faut toujours que tu gardes un lit de cendre dans le fond pour deux raisons. D'abord, pour protéger ton poil, parce que ça fait une couche isolante, mais tu n'enlèves pas la cendre. L'autre vraie raison, c'est que ton feu, il va fonctionner beaucoup mieux s'il y a un lit de cendre, parce qu'un lit de cendre devient comme, on va dire, de la braise, un peu. Donc, avant de rentrer du bois, je vais m'en faire un feu dans le poil. OK, j'ai déjà une vidéo qui s'appelle « Chauffage au bois avec le randonneur masqué. » Mais là, je vais vous montrer vite fait comment que moi, je démarre ça un feu. Parce que quand tu fais un feu, tu ne peux pas passer à 5 heures dans la cave. Tu sais, donc, je mets une bûche chaque côté. OK. Une bûche chaque côté du poil. Dans le milieu, je mets trois petits morceaux de papier. Journal local, de bête. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh, les gens de la misère avec les policiers à Montremblant, ils veulent changer la police locale pour la SQ. Je ne sais pas, ça doit coûter des millions des avocats, encore des maudits avocats. Ah, moi, les avocats, là, si tu ne gagnes pas ta cause, c'est eux autres qui gagnent. OK, pour faire du petit bois, OK, tu sais, je ne m'en vais pas. Je vais me blesser comme ça. Tu plantes ta tache, tu le finis avec le coup qui est planté. Des fois, ça va bien. Ça va bien. Tu prends ton petit bois, ça, c'est super le fun. Le matin, moi, j'entends ça, faire ça. OK, ça, OK. Des fois, ça va bien. S'il n'y a pas de nœud, ça va super. OK, mon petit bois est fait. J'en mets deux, trois morceaux dessus. Là, moi, j'ai choisi un espèce de petit briquet comme ça. L'avantage, c'est que le briquet qu'il y a à l'intérieur, il est rechargeable. Ça fait au moins deux ans que je le lis vers trois peut-être même. Puis, j'ai une petite bonbonne de gaz. Donc, avec ça, tu ne m'en dis pas. Ça s'allume tout de suite. Donc, là, tu mets ton petit bois dessus. Ça brûle. Puis, tu vois, le petit bois, je le mets dans l'autre sens. OK, je ne le mets pas comme ça. Puis, je ne fais pas une petite tente indienne. Tu sais, le monde, ils font ça. Une petite tente indienne, on fait une petite tente indienne. Non, je mets deux bûches dans le côté, mes morceaux tu l'ont. C'est là que, tu vois, c'est la portée de la main. Donc, c'est là que je mets par-dessus mes gros morceaux. OK. Il y a un poil full rempli. Il n'y a pas avec ça. OK. On rentre là-dessus. C'est là-dessus. C'est comme ça, ici. On va mettre une petite mêle. Ouais. Et voilà. C'est juste ça. Ton feu est parti. Là, ma cheminée est franchement ramonnée. Donc, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Donc, si tu veux chauffer au bois puis être heureux de ça, il ne faut pas que ça soit compliqué. Regarde-moi, ma réserve de bois est juste dehors, ici. Tu vois, ma brouette, elle est déjà là. Je ne suis pas obligé, je suis toute à déneigrer. Ah! C'est une riche dans l'idée, c'est là, je vais essayer de rentrer tout ce pan de bois-là. On y va, comme ça. Donc, tu vois, une bûche comme ça, entre le fait que tu coupes l'arbre, tu débites les morceaux de bois, après ça, tu la transportes. En tout cas, il y a au moins 10, sinon 12, manipulations. OK? Il faut chauffer au bois, il faut que tu aimes ça. mais c'est comme une drogue. Puis là, il y en a qui se disent, oui, mais la pollution, tu brûles des forêts. Mais de toute façon, même si je chaufferais électrique, par exemple, nous, au Québec, on a beaucoup d'électricité, mais quand ils font des barrages, ils inondent des territoires entiers. Là, ça en entue des arbres, ça. Souvent, ils ne les recyclent même pas. J'ai vu ça à la Romaine, sur la Côte-Nord, on va dire, le bois flotté, il y en a un méchant paquet, ils en coupent quelques-uns, mais pas tant. Donc, finalement, c'est toujours la forêt qui mange la plaque, mais il faut bien se chauffer. Donc, ça qu'à faire une brouette, on en fait une grosse. OK, parce que, comme t'as pas passé des années, ça a charrier du bois. Donc, voilà, c'était encore une vidéo sur le chauffage au bois avec le randonneur masqué et comment ramonner une cheminée facilement sans trop faire de dégâts. Donc, là, si vous avez aimé cette vidéo, parce que là, je veux remplir mon affaire, mais arrêtez de filmer. Si vous avez aimé cette vidéo, bien, ne gagnez-vous pas, vous pouvez la partager parce que, le randonneur masqué, il n'y a pas de Facebook, lui. Donc, passez donc ça sur Facebook, juste pour écœurer Mike Zuckerberg. Il ne voulait pas de randonneur masqué anonyme. Le char en moi, il ne tente pas d'être sur Facebook. Je préfère YouTube. Merci à tous mes abonnés. Et voilà le travail. Donc, là, là-dedans, je devrais m'avoir... Je devrais me rendre au mois de mars. Là, on est au vide, j'ai fait rien. Merci. Merci. Merci.